action et bonjour nouvelle semaine nouvelle vidéo alors si tu débarques sur cette chaîne c'est peut-être que tu vas faire ton premier bivouac ou que tu as acheté ton premier véhicule de vagabond ou peut-être que tu es en train de préparer ton premier road trip pour cet été en tout cas si tu arrives et que tu ne connais pas dans cette chaîne on te parle de nos voyages on a fait le tour de l'espagne le tour de la roumanie on prévoit un grand voyage en direction du kamchatka sur un an en passant par l'iran la russie la mongolie le tajikistan peut-être l'arabie saoudite un grand voyage sur un an donc on sait à peu près de quoi on parle on a fait toutes les erreurs dont on va te parler en général on te parle de bonne bouffe qui est important et surtout de notre bonne humeur dans toutes circonstances donc on va te parler des cinq erreurs que tu vas probablement faire sur ton premier bivouac et des erreurs et des erreurs que tu vas pouvoir éviter grâce à notre vidéo qu'on a sûrement aussi fait à nos débuts première erreur première erreur qu'on a qu'on a souvent fait d'ailleurs qu'on fait encore quand même et qu'on fait encore c'est d'arriver trop tard sur le bivouac sur ton lieu de bivouac alors c'est la galère quand tu cherches un bivouac sur des pistes même si tu as même si tu as un camion et que tu vas pas forcément sur les pistes mais souvent c'est pas allumé la nuit souvent c'est dans des endroits reculés donc tu vois ni les ravins tu vois pas assez loin devant tu vois rien le soleil c'est l'enfer c'est ultra compliqué de trouver un bivouac et puis même si tu vois après tu arrives tard sur le bivouac il faut c'est la course il faut s'installer faire à manger faire le feu tout ça tout ça c'est la course ça devient c'est plus un plaisir en fait y'a pas le temps de prendre de poser et de profiter du moment donc c'est plus un plaisir nous ce qu'on fait grosso modo c'est qu'à partir d'une certaine heure on choisit une heure en fonction des jours partir de 17 heures quand on trouve un endroit bien et ben on s'y arrête même si à chaque fois on se dit ah peut-être que c'est mieux après on a le temps et tout ça c'est rare quand c'est mieux après après c'est rare c'est foireux donc quand tu trouves un endroit bien à une heure convenable ouais en général on cherche vers 5 6 heures 5 6 heures c'est pas mal surtout si tu as des enfants si tu n'as pas d'enfants tu peux faire un petit peu plus un peu plus tard parce que le soleil le soleil se couche un petit peu plus tard mais grosso modo ne cherche pas un bivouac la nuit c'est une galère et même vers même 7 8 heures si tu commences à te dire allez on va trouver c'est pas grave et tout ça après il faut t'installer démarrer un feu si tu peux faire un feu il faut faire à manger il faut là tu es après c'est c'est trop tard alors nous ça nous est arrivé de faire des de chercher des bivouacs bien plus tard en pleine nuit ou sur des chemins on avait l'impression que c'était l'horreur tellement c'était le ravin à droite et à gauche et au final le faire le lendemain et se dire bon en fait c'était tranquille mais c'est juste qu'on ne voyait rien donc c'est voilà cher donc donc les bivouacs faut les chercher tôt tôt comme ça c'est pas la course tu te fais pas peur pour rien même si des fois tu peux croire que tu vas avoir une bonne surprise le lendemain matin c'est rare la belle surprise du lendemain ça arrive ça arrive des fois une belle surprise mais vaut mieux la chercher avant si tu évites la surprise en général elle est plutôt mauvaise quand même nous ça nous arrive des fois d'arriver tard sur les chemins sur des bivouacs et tout ça on le fait mais sur des spots qu'on connaît en fait donc ça nous permet de gagner du temps on part le vendredi soir par exemple et on arrive sur un spot à 11h minuit mais on sait où on va on connaît l'endroit on arrive on ouvre la tente on dort et au moins le lendemain on est déjà sur place mais c'est pas de la découverte on fait pas de la découverte de spots à 11h minuit c'est pas c'est pas un bon plan alors pour la deuxième astuce alors elle est très simple c'est il faut que tu testes ton matériel avant ton premier bivouac et oui si c'est ton premier bivouac et que tu viens de tout acheter la tente le gaz la cuisinière et et compagnie ça soit une tente au sol ou une tente sur le toit c'est pareil ouais tente au sol sur le toit les petits jetboils ou grosse cuisinière ça peut être tous les autres accessoires les potes les au vent tout il faut essayer avant sinon c'est sûr que tu vas avoir des surprises si c'est sur la tente de toi que tu que tu l'as jamais ouvert tu vas l'ouvrir tu vas te retrouver peut-être avec je sais pas moi plein de plastique d'emballage et tout ça qui vont qui vont te gêner peut-être si un défaut de fabrication sur quelque chose eh ben ça va pas marcher du gaz au niveau de le gaz c'est très important parce que si tu n'as pas les bons embouts ça marche pas il vaut mieux le savoir avant parce que si tu as pris que des pattes ça va être compliqué quand même si quand tu essayes les choses tu sais pas comment le monter tu n'as jamais fait avant peut-être t'arrives dans un endroit où il n'y a pas de réseau tu peux pas chercher sur internet comment ça se monte et compagnie ça peut ça peut ça peut un peu foirer l'ambiance du du premier bivouac et ça peut un peu te dégoûter pour pour la suite quoi grosso modo essaye tout avant chez toi tranquille tu montres la chose le jour J t'es au point tu ouvres tes trucs ça prendra moins de temps ça sera plus facile ça sera plus détente t'auras pas de surprise surtout quoi que tu peux toujours avoir des surprises quand même je vais toujours avoir des surprises mais si dans ta tente il te manque un ressort ou un arceau parce que parce que si parce que ça a merdé à la livraison ça peut arriver et si c'est sur ton premier bivouac t'es vite dégoûté quoi la patronne elle peut gueuler quoi tu vois et là ce sera ta faute donc on teste le matériel le matériel allez voilà pour les deux grosses erreurs principales faut pas arriver trop tard et faut avoir testé son matériel là on va partir un peu plus sur les équipements en bivouac qui que tu peux oublier sur ton premier bivouac et qui vont faire que ça va tout changer et donc dans les trucs qu'il faut vraiment pas oublier selon nous c'est les frontales avoir des bonnes frontales parce que même si tu as des spots de partout sur ton véhicule et que tu peux éclairer autour du véhicule dès que tu vas vouloir t'éloigner un peu pour aller aux toilettes ou pour pour aller chercher un peu de bois pour aller faire un tour si s'il fait nuit tu y verras rien et sans frontal ou sans lampe de poche t'es foutu c'est que t'es foutu il ya un tigre qui peut venir te manger et tout il te faut une frontale nous c'est vrai qu'on utilise nos light depuis non ouais ça fait bien deux ans maintenant qu'on les a on a des bonnes frontales on a des bonnes lampes de poche on les utilise on est pas mal équipé sur le 4x4 on a des spots de partout mais on continue d'utiliser nos frontales au light et notre lampe de poche parce que c'est indispensable en fait des côtes tu t'éloignes ou si tu veux aller voir quelque chose ou une vue ou voir c'est entendu un bruit ou quelque chose et tu veux aller voir à moi tu peux voir loin tu as ta lampe de poche l'emporté tu vois très très loin c'est un animal c'est quelqu'un qui vient qui essaye de rentrer dans ta tente tu veux quand même tu défendres avec ta lampe de poche voilà donc avoir des lampes frontales et compagnie faut pas les oublier même si tu es équipé sur ton véhicule avec des lampes des spots qui éclairent tout autour des bonnes frontales et des bonnes lumière ça c'est indispensable en fait c'est indispensable et ça va faire en sorte que tu seras encore dans tu vas gagner encore un confort sur ton sur ton bivouac si tu as envie de te faire une balade du soir tu vas pas forcément aller te balader faire le tour de ton bivouac de nuit si c'est sympa hop là petite balade du soir sur les dunes de sable il te faut une frontale tu vas pas y aller avec la lumière du téléphone donc la frontale tu as plus de bois pour faire ton feu tu vas pas avec la lumière de ton téléphone non plus la frontale tu peux utiliser tes mains et aller chercher des bouts de bois qui te manque pour parce que tu n'avais pas tu n'as pas pris assez au début je sais pas c'est la frontale c'est indispensable nous c'est indispensable on l'utilise tout le temps et on te conseille d'en avoir une assez bonne nous on utilise des olight on te met le lien dans la description si elle t'intéresse elles sont sans pile elles éclairent super fort elles ont plusieurs modes pas voir dans la description si elle t'intéresse on a même un code promo pour toi sur ces lampes je crois qu'on a 10% sur le site au light n'hésite pas à les voir c'est des bonnes lampes ça fait deux ans qu'on les a elles sont vraiment top en vrai son niveau charge franchement je sais pas s'il y a mieux parce que on les charge pas souvent et on les utilise quand même à chaque bivouac et surtout quand on est en road trip on les utilise pratiquement tous les soirs enfin avant qu'on ait les lumières autour du 4x4 on avait que l'eau frontale donc on les utilisait vraiment énormément et on les chargeait pas tous les jours tous les matins au plat chargé n'en ont pas du tout ça tient super bien la charge donc si tu es intéressé par nos lampes c'est dans le descriptif pour revenir sur les l'utilisation des frontales quand on a installé tous les spots sur notre 4x4 on s'est dit que qu'on n'aurait plus besoin de nos frontales et on était presque un peu déçu parce qu'elles sont vraiment bien et au final on les utilise encore parce que dès que tu t'éloignes tu as besoin de lumière et donc c'est voilà on oublie pas les frontales alors le je crois qu'on en est à notre quatrième point donc quatrième point quatrième erreur à ne pas faire en bivouac c'est ne pas prendre de vêtements chauds imaginons comme nous tu habites dans le sud tu es à marseille il fait 37 degrés tu décides d'aller de chaud on peut plus c'est l'enfer tu décides de partir faire un bivouac sur un très joli sommet météo même même pas forcément sur des sommets même en bord de mer et compagnie mine de rien tu n'as pas pris de par en short t-shirt en te disant ça va le faire ça va pas le faire ça va pas le faire la nuit quand même même chez nous la température elle descend ça descend à 22 23 même là dans le sud à marseille 22 23 ça passe en short t-shirt mais s'il commençait à avoir un petit peu de vent ça commence à y avoir un peu d'humidité le mistral ou quoi si tu es sur un sommet ça va descendre les températures elles vont descendre en montagne ça peut descendre ça peut descendre bas en montagne prend un pull prend un pull prend un bon sweat nous on part toujours avec nos vestes de ski même en plein été on part tout le temps avec nos vestes d'hiver et on les utilise à chaque road trip l'été oui on part aussi avec notre pochant de pluie parce que si il pleut c'est pareil c'est la galère donc caoué bottes de pluie pour les enfants indispensable même si la météo elle dit il va faire beau il va faire beau il va faire beau voilà des fois ça marche pas et après la patronne elle est pas contente surtout si on a oublié de mettre que la météo elle a dit il fait beau et que tu as oublié les caoués je peux te dire c'est ton premier ton dernier livre donc un conseil tu as quand même quelques accessoires de vêtements à prendre je pense qu'on va te faire une vidéo sur la préparation de notre road trip de cet été dis nous en commentaire si ça t'intéresse de savoir qu'on emmène comme à faire parce que vous me demandez souvent des listes donc ça peut être l'occasion de te montrer un petit peu ce qu'on prend pour les enfants ce qu'on prend pour nous nos essentiels on part pas avec trop d'habits parce qu'autrement on est trop lourd et on est déjà bien assez lourd donc on se suffit à nous faire donc n'hésite pas à nous dire en commentaire autrement autre accessoire qui est intéressant d'avoir quand même c'est des chaussures étanches c'est la même chose le froid la pluie voilà donc la veste d'hiver moi j'aime bien les tongs j'ai toujours des belles chaussures quand même au cas où il se met à faire froid et qu'il pleut ah oui d'un coup tu as la grêle on a eu la grêle en roumanie quand on était en espagne on a eu aussi des orages chaussures étanches manteau froid manteau pluie indispensable même si tu pars juste sur un week-end tu pars juste sur un week-end tu as l'impression qu'il va faire beau qu'il va faire chaud la nuit ça peut il peut faire froid et si t'as pas ta veste tu te cailles et ça fait chier quoi voilà et c'est pas cool allez dernière erreur qui peut que tu peux faire sur ton premier bivouac voir après c'est la poubelle c'est pas l'intérieur de la voiture forcément parce que selon ce que tu mets ça peut dégouliner et c'est à l'extérieur mais c'est fermé sort que les animaux ne viennent pas trop gratter parce que nous on a une poubelle sac à dos qu'on accroche en haute secours et elle a déjà été un peu grignoté par des bêtes les poubelles tu les laisses pas par terre avec sacs ouverts en pleine nuit un coup sûr tu as un animal qui va venir qui va te déglinguer tout ça va foutre un bordel partout après tu vas falloir tout nettoyer et compagnie c'est dégueulasse pour qu'il y ait du vent ça on fout partout c'est pas une bonne idée de les mettre dans la voiture ça peut être une bonne idée mais si tu as des liquides et tout ça dedans ça peut couler ça peut puer ça peut c'est pas agréable nous on a un sac à dos qu'on accroche sur la route secours qui est fermé avec des clips et tout ça on a un sac poubelle dedans en sac poubelle on n'utilise pas forcément les sacs poubelle classique de maison on prend des sacs à gravats c'est un peu solide c'est étanche et oui le sac c'est vrai qu'on s'est fait grignoter on s'est fait sûrement grignoter le sac par des renards et le sac à dos à la tenue quoi donc les poubelles fais attention les laisse pas en plein milieu ferme bien ton sac prends un sac solide on a fait une vidéo sur les règles du bivouac à respecter avec toute la législation si ça t'intéresse on te la met en descriptif les règles qu'à respecter au niveau de la législation c'est pas forcément toujours simple donc tout est dans la vidéo tu peux aller cliquer n'hésite pas à nous dire en commentaire qu'on rigole un peu là des pires erreurs que tu as fait en bivouac qui t'ont foiré le bivouac complet n'hésite pas à nous dire les erreurs que tu as fait on va on va lire tout ça en commentaire et en plus ça pourra donner des idées d'erreurs à ne pas faire à tous ceux qui regardent la vidéo et qui vont aller lire les commentaires on espère que cette vidéo t'a plu j'espère qu'elle te servira pour ton road trip de cet été pour ton premier bivouac ton deuxième bivouac n'hésite pas à t'abonner si tu arrives sur cette chaîne les prochaines vidéos ça va sûrement être de la préparation et du road trip ouais on part sur un gros road trip si cette vidéo t'as plus un pouce bleu un petit commentaire et on a une dernière annonce aussi à te faire et ouais on vient de découvrir que c'était les soldes et donc on a fait des soldes sur notre site piv donc n'hésite pas à aller voir sur le site piv.store pour nous soutenir ou pour te faire plaisir si tu arrives il ya plein d'articles soldés et c'est le moment coupes la parole donc si tu arrives sur notre chaîne une on a créé une marque pour nous soutenir pour éviter voilà de trop qu'émander on a préféré créer des avis donc n'hésite pas à aller jeter un oeil sur le site si tu ne l'as pas déjà fait merci à tous les abonnés déjà qui nous ont acheté des affaires sur le site c'était c'est trop bien on espère que ça vous a plu on a des retours positifs donc on est super content et si tu connais pas ben tu vas tu peux toujours aller jeter un oeil en ce moment c'est les soldes ça va pas durer très longtemps je crois on n'est pas encore au point sur les dates donc on est un petit peu en retard je crois mais en tout cas on essaye de faire de notre mieux et on te dit au revoir et à la semaine prochaine bah bye bye